Quand je suis sorti du centre de rééducation, il y a eu en premier lieu le prothésiste. Le prothésiste, ça a été coup de cœur directement. Il y a eu les entraîneurs, il y a eu le préparateur physique. Avant de travailler avec lui, j'ai dû en contacter une dizaine. Donc voilà, si je décide de garder quelqu'un dans mon entourage, c'est purement réfléchi. Si j'ai des doutes, c'est souvent, j'en parle qu'à deux personnes, c'est mes parents, il n'y a personne d'autre. C'est un entourage, il est petit, il est restreint, c'est réfléchi. Je suis de nature où j'ai du mal à faire confiance, donc je vois si je peux faire confiance. Je suis très heureux avec les personnes qui m'entourent maintenant. Elles m'apportent beaucoup, comme moi je suis en sorte de beaucoup leur apporter. Je reste humain, même si c'est vrai qu'on me dit que j'ai déjà fait certaines choses, mais je reste humain, j'ai des bons et des mauvais moments. Après, dans ces moments-là, je n'ai pas souvent la meilleure des réactions, c'est que je me renferme sur moi-même, je ne dis rien. Alors que je devrais faire tout le contraire, je devrais extérioriser pour ensuite lâcher prise, mais je ne le fais pas, même si c'est vrai qu'on peut me dire que tu es le plus fort ou pas le plus fort, même le plus fort, j'ai le droit d'être au plus bas par moment. Ma manière de voir mes problèmes et de voir les mauvais moments de la vie, là où je me sens moins bien, elle a changé grâce à l'accident et à ce passage à l'hôpital et en centre de rééducation. Ça dépend de comment on voit les choses, mais du coup, moi, quand j'ai des moments de bad, je me dis, tu as eu cet accident, tu as perdu tes bras, tes jambes, ce problème-là, il n'y a rien à côté, il y a une solution à chaque problème, je fais bouche-toi et trouve-la. J'avance comme ça, après, j'ai des problèmes comme tout humain au quotidien, mais le seul truc qui change, c'est la manière de voir les choses, c'est toi.